C'est parti ! Les amis, j'espère que vous êtes en forme, c'est un pays auto, Audi RS7, c'est parti, tout de suite, images ! Les amis, c'est avec le cœur apaisé que je vous présente cette nouvelle Audi RS7 C8, j'espère que vous allez bien ! Alors, on commence directement dans le vif du sujet, regardez-moi cette bouche incroyable, très élargie, comme la nouvelle Audi RS3. Ils ont essayé de faire vraiment quelque chose d'assez badass, et ce qui est intéressant, c'est que les capteurs, ils se font dans la masse, avec le pack noir, bien évidemment. Donc là, comme on a le pack noir, on ne voit presque rien, donc ça, c'est le top, parce qu'ici, on a l'inscription RS7, ici, Audi en noir. Le pack noir, il comprend les inscriptions et les rétros en noir, et le shadow aussi, les contours de porte en noir, voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de cette voiture, mais en tout cas, elle est très très belle. Je n'ai pas besoin de vous le dire, je sais que vous kiffez cette voiture, elle est incroyable, regardez, avec la signature lumineuse, et j'en passe. La couleur gris satiné, donc ce n'est pas d'origine, c'est un wrap de base, elle est jaune, vous allez le voir, elle est jaune. N'hésitez pas à vous abonner, un pays auto comme d'habitude, voilà, votre youtubeur préféré. Regardez-moi la longueur du véhicule, franchement, voilà, donc 5 mètres de long quand même, 5 mètres de long comme la RS6. Celle-ci, c'est une RS7, donc, on va dire, une berline vraiment allongée, mais en coupée. La RS6, c'est un break, voilà, sportif, etc. Là, c'est vraiment une sorte de limousine allongée, voilà, qu'ils ont essayé de raffiner, et franchement, je trouve que c'est assez joli. Moi, j'aime beaucoup la ligne de la voiture, en fait. On retrouve des jantes ici, en 22 pouces, on a la possibilité d'avoir 21 pouces de série. Là, donc, ce n'est pas de série, du coup, c'est une option. Donc, des belles jantes ici, qu'on peut aussi, là, elles sont noires, on peut aussi les avoir en noir et chrome. Donc, biton, un étrier RS, on peut avoir, attention, les freins céramiques, mais attention, on est sur 10 000. Donc, autant vous dire que ce n'est pas une voiture de circuit, autant éviter les options inutiles. Il faut mieux éviter, là, ceux-là, ils freinent super bien, donc tu n'as pas besoin d'aller chercher 10 000 en céramique. Disque percé, pas rainuré. Le pack noir, il comprend ici les rétros en noir. La voiture, comme je vous le disais, elle est jaune. On ne fera pas attention à ça, on ne fera pas attention. Donc, voilà, le jaune, c'est ça dont je vous parlais. Pas très joli. Dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je n'aime pas. Ici, on peut avoir du carbone. Là, c'est du noir laqué. Les ailes, là, comme ça, ressorties. Franchement, incroyable. Voilà. Donc, autant faire attention quand tu te gares. Par rapport aux jantes, par rapport à la longueur de la voiture, comme je vous ai dit, elle fait 5 mètres. Donc, c'est un petit bateau, quand même. Voilà, un bateau rouge. Elle dispose du tout ouvrant, les amis. Assez sympa pour frimer sur Paris. Et en campagne aussi, attention. Antenne requin, hein. Antenne requin. Voilà l'arrière. L'arrière, il est incroyable ou pas ? Vraiment, dites-le-moi. Je n'ai même pas besoin de vous le dire. Dites-le-moi en commentaire s'il n'est pas incroyable, cette arrière. C'est pour ça que j'aime les voitures. Regardez-moi ça. Ils ont osé, quand même, avec ce diffuseur. Je ne sais pas si on peut appeler ça un diffuseur ou une décoration. Mais en tout cas, très jolie. Donc, toujours en noir laqué. Aïe, 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 aïe. Elle est incroyable. L'arrière, donc, avec l'inscription, ici, Audi en noir pour le pack noir. Ici, RS7 en noir. Très jolie. MPI auto, fond dans la masse. Ça se fond dans la masse avec la voiture. Non. Ce n'est pas drôle. Avec la clé. Avec la clé. Un, deux. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Nous avons un réservoir de 510 litres. C'est important vous dire que vous pouvez partir en vacances. Tranquillement. Le cœur apaisé. Vous pouvez partir au ski aussi. Donc ça, c'est bon à savoir. Franchement, le jaune, il est dégueulasse par contre. Oh la la. Ça, c'est pour les patrons. T'es chargé. Tu vois, c'est pour les patrons. Juste pour vos beaux yeux. Je vais vous montrer l'aileron qui se trouve juste ici. Évidemment, je vais le rehausser. C'est parti. On va entendre ça. Ça va être intéressant pour vous. Et pour les plurismes, évidemment. C'est parti. On y va. On appuie sur ce bouton tactile. Il va se déployer. Incroyable. Là, elle est féroce. Là, elle est féroce. En fait, j'avais oublié le petit... Non, mais j'avais oublié, j'avais oublié. C'est joli quand même. Je vais faire un launch control. Vous allez voir ce que ça donne. Vous allez être choqué. Même moi, ça va être incroyable pour moi. C'est parti. C'est parti. Incroyable. 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 Ça m'a fait une très très bonne impression. Ah ouais, dans cette voiture, t'as pas envie de parler. T'as pas du tout envie de parler. Ah ouais, non. Ah non, être catapultant. Le V8 il répond Les gens ils disent qu'il y a un turbo lag Mais il est où là le turbo lag Il est où il est où C'est une bête C'est pas possible Et ça c'est homologué Ok d'accord Elle est très réactive j'aime beaucoup la conduite Là je suis en dynamique On sort la route bien évidemment Mais si je me mets en confort je suis sûr Qu'elle va faire le boulot Donc franchement la première impression Je l'ai roulé un peu avant Je vais pas vous mentir je l'ai roulé et tout Mais j'étais en confort Je roulais pas trop parce que de toute façon on était dans les bouchons Donc au bout d'un moment on peut pas trop accélérer Quand on est dans les bouchons Ce qui est dommage c'est que c'est beaucoup insonorisé Donc ça c'est dommage D'ailleurs on entend beaucoup mieux Mais là je vais vous faire une petite accélération Allez juste une petite reprise Là je suis en 5 Je vais appuyer sur la palette Ah ouais incroyable Incroyable En plus on a les roues directrices Donc avec les roues directrices C'est incroyable Elle s'inscrit dans les virages comme il faut Intéressons nous Pardon A l'intérieur Déjà le volant comme vous pouvez le voir Très très bien accueilli Il est magnifique Dites moi ce que vous en pensez En tout cas moi J'aime beaucoup Les modes les plus intéressants Je suis en RS2 On peut se mettre en RS1 On peut se mettre en confort Là je suis en confort Efficiency Donc là on va pouvoir configurer bien évidemment Le mode de conduite En dynamique Là on a RS1 et RS2 Donc ça c'est très intéressant Configurable encore une fois Ça c'est le top du top On retrouve du cuir ici C'est pas du carbone Mais ça ressemble à du carbone Voilà On aurait pu dire du carbone brut Mais ce n'est pas du carbone brut Ici de l'Alcantara Au niveau du toucher Bien évidemment On y est Vous savez Vous savez que j'aime l'Alcantara Vous le savez Le volant comme je disais Avec les palettes ici En alu Alu et plastique Voilà 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 On retrouve une console centrale Qui est incroyable Avec un écran Digne de ce nom Qu'on retrouve Sur l'A308 GT Sur l'Audi RS3 Sur l'A3 aussi Voilà Donc tout est tactile Ça je trouve ça dommage Parce qu'en fait Là même au niveau de l'aileron On touche Voilà c'est réactif Mais on préférerait Avoir un bouton comme ça Directement quoi Donc ça c'est assez dommage Même au niveau des modes de conduite Voilà Ça vibre Mais c'est quand même tactile Quattro Donc elle possède Bien évidemment le Quattro On est chez Audi Mais aussi Les 4 roues Directionnelles Et oui les amis 4 roues directionnelles Donc sur les virages On se perd pas On est là On répond un peu au volant Elle répond aussi Ça c'est pas mal Les sièges Je sais que vous aimez les sièges Rensport Bah oui Attention c'est pas drôle Très 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 confortable Là je peux faire 600 km Normal Donc le plein Qui est à On est à plus de 2 euros le litre Je sais pas où vous allez aller Mais en tout cas moi Je sais que le plein Il va dépasser les 120 Donc faites attention A votre porte-monnaie Pour ce qui est du son Toujours Bang et Olufsen En tout cas moi J'aurais préféré Enfin je préfère avoir une RS7 Que une Audi A7 en électrique Donc soyez content Voilà On a toujours des V8 Comme ça Qui respirent Donc on va pas s'en plaindre Les amis Là je suis en mode Efficience Regardez On entend rien Aucun bruit C'est cool Ah J'ai le tour panneau Je vais vous faire une petite conduite Semi dynamique Je vais me mettre en mode RS2 Vous allez voir ce que ça fait Je sais que c'est le plus intéressant Pour vous Donc là c'est parti Alors Vous en pensez quoi Incroyable Incroyable la voiture La voiture elle est choquante Ça s'assombrit un peu Voyez m'en excuser Mais je contrôle pas le temps Je peux contrôler certaines voitures Mais le temps Là Ça m'y échappe Oh là là C'est des petits dos d'âne Ça Ça rétrograde Quand on rétrograde Comme vous pouvez l'entendre Ça chante plutôt pas mal Au niveau des échappements Vous entendez Incroyable Non mais franchement J'ai rien à dire Parce que La voiture Elle répond super bien On parlait d'un turbo lag Franchement Moi j'ai fait la pédale Le turbo Il répond direct Et tout On a deux turbos Voilà Boîte Estronique Qui fait vraiment le boulot Regardez moi ça Ça me fait des sensations au coeur Des petits retours Oh là là C'est incroyable Donc comme je disais 600 chevaux Bah écoutez On les sent On sent les 600 chevaux Vous avez vu C'est direct J'ai juste rétrogradé La voiture Elle m'a fait de la magie Direct Donc franchement Cet Audi RS7 Chapeau Ils l'ont super bien réussi En termes de sensation de conduite J'aime beaucoup On a les 4 roues directrices Mais ça ne veut pas dire Qu'on ne peut pas s'amuser On peut s'amuser un peu Après c'est une grande limousine De 5 mètres Il ne faut pas l'oublier Donc voilà Ce n'est pas fait pour circuit Mais On a quand même 600 chevaux Pour faire plaisir Et partir au ski En toute sérénité Je parle pas beaucoup Dans la vidéo Juste vous constatez Que je suis en train D'apprécier vraiment le moment Parce que franchement On y est Le V8 Biturbo les amis 600 chevaux 800 Nm Le calculateur On voit rien Mais vous êtes habitués Mais au moins Ça respire un peu Voilà voilà Regardez moi ces feux aussi J'en profite Mais les feux Ils sont très jolis C'est la continuité du RS3 Elle part direct J'ai juste effleuré la pédale Elle part direct Incroyable Incroyable Là vous allez Dans cette vidéo Vous allez juste entendre Des incroyables C'est un truc de ouf Etc Parce que vraiment Elle procure de bonnes sensations Cette voiture Même si c'est une 4 roues Etc Déjà au niveau de la route Franchement c'est pas mal La direction Elle est fluide de ouf Mais comme je disais Franchement La voiture Elle répond très vite Et c'est ça Qu'on veut dans les autres sportifs Mais on ne veut pas Qu'elle réponde 15 ans après Tu vois C'est pas ça C'est que nous On veut que ça réponde Tout de suite Etc Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas à vous abonner Likez Partagez Et moi je vais vous dire A très bientôt Pour de nouvelles vidéos Restez branchés Sur MPU Auto A très bientôt les amis Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé la vidéo